A Rouen, la vague orange a donc submergé la vague rose. Pierre Albertini a recueilli 51,25% des suffrages contre 48,75% à Yvan Robert. Il n'y a pas eu vraiment de suspense. La victoire du candidat UDF s'est dessinée somme toute assez rapidement dès le début de la soirée. Anne-Charlotte Lombard et Stéphane Lott ont suivi pas à pas celui qui jusqu'à hier soir était encore maire de Mont-Saint-Aignan. Voici leur reportage. Pierre Albertini, le futur maire de Rouen, entre dans l'hôtel de ville. Il est 20h30. Pierre Albertini ! Une journée qui a commencé tôt le matin dans un bureau de vote de Mont-Saint-Aignan. Pierre Albertini n'est alors que le challenger du maire sortant Yvan Robert. Il sait que le duel est serré. Dans les bureaux de vote qu'il visite, il n'a qu'une obsession, l'abstention. Oui, c'est très bien Pierre. Il y a un peu plus de votants que la semaine dernière ? Non, c'est difficile de faire le point de vue. Je pense que s'il y avait une réserve de voix chez les abstentionnistes, c'est plutôt en notre faveur. Mais je suis très prudent, ça n'est qu'une intuition et non pas une certitude. Seul ou accompagné, il prend la température dans les bureaux au fil de la journée. Même à table, la famille Albertini n'échappe pas au sujet de la journée. On ne parle pas que d'élections, Dieu merci, non, non, bien sûr, oui, oui. On parle d'élections au moment où on est réunis pour le déjeuner. Et puis tout à l'heure vers 18, 19 heures, parce que c'est l'attente des résultats. Mais non, non, ça reste quelque chose de familial quand même. À 19 heures, Pierre Albertini arrive tout sourire. L'institut de sondage Ipsos le donne vainqueur. À sa permanence, on fait les calculs et les comptes sont plutôt beaux. Un seul résultat manque à l'appel et pourtant Pierre Albertini ne tient plus. Il annonce sa victoire. Nous avons une telle avance que nous avons gagnée, on peut le dire. Donc à la mairie où le maire sortant, Yvon Robert, est enfermé dans son bureau avec sa garde rapprochée. En route pour Mont-Saint-Aignan pour remplir son dernier devoir de maire de la commune, il effectue un passage éclair à son domicile, place ensuite à la fête et aux honneurs. Merci. 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 Merci.